Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis Nadir du site Entribal. J'ai fait la connaissance d'Amélia il y a un petit peu plus d'un an, quand elle a participé au premier Activation Art College Show en tant que musicienne, puisqu'il nous mêra danser sur une de ses musiques. Depuis ce moment-là, il m'a été donné de la découvrir un petit peu plus, en tant que musicienne d'abord, puis chanteuse, mais aussi danseuse. J'ai voulu en savoir plus sur ses pratiques artistiques et si la danse et la musique s'influençaient mutuellement. Allez, je vous emmène avec moi à la rencontre d'Amélia. Bonjour Amélia. Bonjour Nadir. Alors dis-moi, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Alors bon, je m'appelle Amélia Saadrou, alors que dire ? Je suis réunionnaise, mon père est libanais, ma mère est chinoise de La Réunion. Je suis chanteuse irique, harpiste, compositrice et je pratique la danse depuis toujours, avec des périodes avec et des périodes sans. Mais là, depuis quelques années, c'est vraiment une période avec et avec la danse tribal fusion. Alors moi, je t'ai connue effectivement en tant que musicienne parce que tu avais autorisé une de tes musiques pour un numéro d'Inno Mayra l'année dernière sur le premier Activation Art que Ritcho. Et du coup, on était entrés en contact grâce à cet événement. Oui, exactement. Tu t'en souviens bien. Oui. Et je me souviens qu'à l'époque, tu m'avais parlé aussi que tu avais participé à un grand concours musical. Je t'avais parlé de ça déjà. Parce que c'était par rapport au nom de ta page. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Ah oui, oui. Maintenant, ça me revient. Mon Dieu. Oui, effectivement. Tu veux que je parle de ce concours-là ? Je pense que c'est quelque chose. C'est peut-être un concours assez, un concours, je dirais, majeur et puis qui demande beaucoup de travail. Oui, pour te résumer, effectivement, il y a un an et demi, j'ai participé à The Voice Arabia. Et c'est comme le système de The Voice France. Sauf que là, il y a dix pays en compétition. Et j'étais, dans mon cas, sous le drapeau du Liban. Et c'était une expérience complètement hors norme. Je t'avoue que j'ai encore un peu du mal à réaliser que j'y ai participé, que mon dossier a été gardé. Parce qu'il faut savoir que là, il y a 21 000 candidatures. Et ils en gardent une petite centaine pour les auditions à l'aveugle. Et du coup, j'ai calculé que ça faisait un pourcentage d'environ 0,5 %. Et je m'étais dit, ah ouais, déjà, même arriver à là, c'est bien. Et même, c'est très long, même avant d'arriver au Blind. Il y a plusieurs dossiers envoyés, plusieurs vidéos. Et c'est un peu un parcours du combattant, même pour arriver à là. Et si tu veux, ça m'a fait entendre beaucoup de musique orientale de ces différents pays-là. Donc, pendant les six semaines de travail que j'ai eus à Beyrouth. Donc voilà, puis j'ai entendu parler plusieurs langues différentes. Et j'ai rencontré des candidats qui étaient très compétents. En fait, c'est un concours où il y a vraiment beaucoup de professionnels. Pour ça aussi, c'est assez différent de The Voice France. Il y a des professionnels, évidemment, à The Voice France. Mais la proportion est moindre, je trouve, par rapport à The Voice Arabia. Moi, pour ma part, je trouve que ça va un coup d'enparer. Parce que c'est quand même une expérience exceptionnelle. Surtout, si tu veux, après, ce qui était très beau, c'est la manière dont c'est filmé. Le plateau est très beau, très grand. Le choix des lumières, des mises en scène. Pour moi, c'était vraiment bien. J'avais déjà eu des émissions de télévision, mais plus des émissions régionales. J'ai eu un petit peu du national, mais beaucoup moins, plus du régional, que ce soit par rapport à la Provence ou la Réunion. Mais là, c'était encore autre chose. J'ai vu le travail télévisé, toutes les reprises qu'on peut faire. Maintenant, en fait, quand je regarde la télévision, je ne la regarde plus comme avant, parce que je sais comment c'est filmé. Alors, effectivement, nous, en tant que public, il y a des choses qu'on ne voit pas. De même qu'il y a des choses qu'on ne voit pas quand on voit une artiste sur scène à un spectacle. On ne se rend pas compte du travail que ça peut demander derrière et de toutes les heures passées à répéter, à confectionner un costume, etc. C'est sûr. Moi, j'avoue, je ne suis pas très, très douée pour confectionner les costumes. Alors, moi, j'ai des collègues qui font des choses géniales au niveau de leur création de costumes. D'ailleurs, un clin d'œil, il y a Ino Meira, qui, je sais, en fait pas mal et qui a dansé sur mes musiques. Moi, j'arrive à trouver des choses en fouillant dans ce que j'ai, mais je ne fabrique pas beaucoup de choses. Heureusement, j'ai les conseils de mes partenaires de scène qui ont beaucoup plus d'idées que moi. Et après, pour la musique, par contre, c'est plus facile pour moi, pour avoir des idées de comment m'habiller. Puis, j'ai une amie styliste de longue date qui sait ce qui me va. Donc, j'avais aussi un ami styliste, quand je vivais en Italie, qui m'a conseillé sur de belles choses que j'ai pu me prendre. Et puis, il y a aussi une marque de vêtements qui m'offre aussi des... On va dire, me sponsorise. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Et je sais plus des vêtements, par contre, pour l'après-midi. Ce n'est pas pour un concert de soirée ou pour le tribal. T'es toujours là ? Oui, oui. Non, j'ai cru que ça avait coupé, pardon. Oui, moi aussi. Bon, tout va bien. C'est pour dire qu'au niveau des costumes, je ne suis pas tellement la personne la plus appropriée. Par contre, j'ai de l'imagination pour mes compositions. Ça, ça va. Mais je vais plus savoir composer pour la harpe seule, la harpe et la voix, de petits ensembles aussi. Parce que donc, j'ai un trio qui s'appelle Keynoad, que j'ai depuis plusieurs années, avec deux polyinstrumentistes de la région Pacquia, Christian Fromantin et Nicola Marinoni. Et depuis peu, j'ai un duo de musique, de musique ancienne et de musique traditionnelle, avec Marie Flamme, qui est une belle artiste polyinstrumentiste également, et qui fait également du tribal avec moi. Elle s'est inscrite sur mes conseils avec TribalAnima. Et on a ce duo ensemble. Et donc, c'est un nouveau beau projet que j'ai. D'ailleurs, je viens de mettre la rubrique sur mon site internet. Excusez-moi, alors ça part peut-être... Pardon ? Non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Oui, Marie, que tu connais d'ailleurs, parce que tu l'as prise en photo plusieurs fois au médiéval de Provins. Le monde est tout petit. Oui, et qui est aussi une artiste multi-casquette, puisqu'elle a été Miss Sirène France. Exactement. Il y a peu d'années, en arrière. Donc, c'est ma... Je l'avais rencontrée comme ça... Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais je l'avais rencontrée comme ça, d'ailleurs, sur internet, parce que je suivais les activités de mermaiding. Mais en fait, pourquoi je suis venue à la harpe ? Parce que je voulais être une sirène. Quand j'étais enfant, c'était quelque chose d'assez puissant et violent en moi, vraiment. Et puis, ce n'était pas du tout par rapport à Ariel de Walt Disney. C'était par rapport à La Petite Sirène des studios Toei, qui sont des studios de dessin animé japonais. Ils avaient fait tout un cycle autour de longs métrages sur les contes traditionnels. Et leur version de La Petite Sirène, qui respectait relativement bien le conte d'Anderson, a pour moi été une révélation. Elle jouait de l'art dans les mers et sur terre. C'est comme ça que j'ai voulu faire de cet instrument et chanter. Et du coup, j'ai pu commencer l'art plusieurs années plus tard, pas immédiatement. Il n'y avait personne qui enseignait l'art à La Réunion à ce moment-là. Et je remercie d'ailleurs ma première professeure, Agnès Corré-Godard, qui est arrivée quand j'avais à peu près huit ans. Et donc, je me suis intéressée par la suite au Mermaiding. Et c'est comme ça que j'ai découvert Marie, qu'on a commencé à communiquer. Et comme elle est venue vivre dans ma région, il y a peu, j'ai pu commencer ce travail avec elle, basé sur ce quatuor myriasse qu'elle a déjà sur Paris, qu'elle a toujours sur Paris. Mais nous avons structuré nos compositions différemment. Enfin, pardon, c'est les arrangements de ces pièces différemment. Donc, si je résume pour ce qu'on a pu voir de toi. Donc, entre autres, musicienne, compositrice, danseuse. Et puis, quoi d'autre comme pratique artistique ? Ah oui, comme pratique artistique. Alors, j'ai commencé il y a sept mois l'escrime ancienne. C'est ce qu'on appelle les AMHE, Arts Martiaux Historiques Européens. Et c'est l'étude du combat, en fait, et des armes depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup l'épée à deux mains. Et c'est l'arme avec laquelle je suis un peu plus à l'aise. Je ne connais pas toutes les armes encore. Il y en a plusieurs à étudier. Il y a la dague, il y a l'épée à une main, il y a la rapière, le sabre. Mais moi, vraiment, l'épée à deux mains, c'est l'arme que je préfère parce que c'est peut-être un peu plus proche de la posture à l'art. Le poids est pour moi mieux réparti. En tout cas, moi, ce que je ressens, il y en a dans l'équipe, ils adorent le sabre. Moi, non, je leur dis non, moi, je préfère l'épée à deux mains. Mais par contre, c'est vraiment une activité dans laquelle je suis débutante. Donc, je me sens plus perdue que je ne le suis avec le chant, la danse ou la composition ou la harpe. Là, c'est beaucoup plus nouveau, mais je pense que ça va m'aider. Il y a déjà des conseils que des vétérans de l'équipe m'ont donné qui m'aident pour la danse. Donc, je pense que je vais continuer à aller de l'avant avec ça. Et puis, j'essaie d'aller de l'avant pour plein de choses parce que du coup, je compose. Et il y a la danse qui revient dans mes compositions. Dans mon premier album qui s'appelle déjà The Dreamers' Dances, il y a un cycle autour des danses. Et c'est aussi bien des danses joyeuses comme des danses plus méditatives. Par exemple, il y a une danse qui raconte le cycle de la vie, donc qui va vers la mort également. Et il y a des danses celtiques. Il y a aussi des danses plus orientales. Là, c'est plutôt pour le deuxième album. C'est le morceau sur lequel Ino Maïra a travaillé. Et j'ai aussi écrit là plus récemment un morceau qui utilise des rythmes de R&B. Je ne m'en étais pas rendue compte. C'est un de mes collègues qui me l'a dit. Donc, du coup, là, c'est plus j'ai inventé une histoire d'une cosmogonie, une création du monde qui aurait été faite par une danseuse de lumière. Ça appelle un peu, on va dire, la mythologie indienne. Et donc là, vraiment, c'est un morceau qui est pour moi un hymne, un peu mon petit hymne à la danse, vu que le personnage principal est une danseuse. Voilà les quelques liens que j'ai par rapport à la danse et mon travail. Et puis, bon, quand je travaille avec mes musiciens, il y a beaucoup de percussions. Donc, je pense que les gens aiment danser dessus. Et c'est arrivé même qu'à la fin d'un de nos spectacles, il y avait deux danseurs professionnels dans la salle qui se sont levés et qui ont dansé pour le bis. Ça, c'était vraiment un très beau moment, un beau souvenir. Justement, c'est un petit peu là-dessus que je voulais venir, à savoir comment tu penses que la danse influence ton travail de compositrice ou inversement ? Alors, déjà, moi, je vois quand je compose, je rechante tout parce que je ne suis jamais sûre. Je me dis, bon, allez, il faut que ça, ça tombe bien. Quand je travaille quelque chose, je le rechante parce que tu ne vas pas ressentir le morceau de la même manière si tu le joues ou si tu le chantes ou si tu le retapes rythmiquement. Donc, je fais tout ça pour trouver la bonne impulsion. Et justement, je me dis, il faut que chaque phrase musicale, elle ait vraiment sa pulsation. Et moi, je vois, je réagis par rapport à mon rythme corporel quand je compose et quand je suis en enregistrement studio. J'essaye d'être le plus, avec le plus de, comment expliquer ça, de poussée possible. Tu vois qu'il y a vraiment une espèce d'impulsion qui envoie mon corps en avant. Donc, ça, ce serait plus pour la danse, mais j'essaye de l'avoir pour mes compos. Alors, par exemple, il y a des amis qui me disent que je réussis toujours mes fins. Mes fins de morceaux sont nickels. Effectivement, des fois, j'écoute, je dis, ah ouais, ça, c'était bien au point. Je ne dis pas que le reste était au point, mais au moins ça. Et je pense que oui, la danse a toujours été avec moi. J'étudiais très longtemps le flamenco et j'étais à un plutôt bon niveau. Mes amis pensaient que j'aurais fait de ça mon métier. En fait, après, je suis plus allée vers le chant et l'arbre. Et du coup, j'ai toutes ces structures rythmiques que j'ai toujours en tête qui restent, bien que je ne compose pas du flamenco. J'essaye toujours qu'il y ait ça, que la phrase, elle est une discussion rythmique. Je ne sais pas si c'est très clair quand je te le dis comme ça. Pour moi, n'étant pas musicien ni danseur, pas forcément beaucoup, mais je suis sûr que les personnes qui font de la musique et qui dansent comprennent bien plus que moi. D'accord. Après, je ne me fais pas de souci là-dessus. D'accord. Non, je pense que ça a toujours fait partie de ma vie. En fait, si tu veux, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour moi quand je compose. Et c'est un peu selon mon envie, ça me vient. Donc, j'ai travaillé sur la nature, sur l'eau, sur les états d'âme, sur la danse. Et donc, c'est des éléments qui vont revenir régulièrement, mais à chaque fois avec des types de morceaux différents. Je n'ai pas envie de faire des copiers-collés. Et moi, j'essaye que d'un morceau à l'autre et d'un disque à l'autre, il n'y ait vraiment pas la même ambiance. Je ne vais pas sortir un disque par an. Ça va être beaucoup plus long entre chaque disque. Par contre, vraiment, à chaque fois, l'un sera différent de l'autre. Mais à chaque fois, il y aura ce clin d'œil à la danse, effectivement. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus depuis que tu fais de la danse de manière plus assidue ? Déjà, je pense que je me sens mieux avec moi, avec moi-même. J'ai plein de nouveaux amis. Vraiment, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais pas pensé rencontrer. Et en fait, je ne me sens jamais seule, je crois. Déjà parce que j'ai plein de choses à faire. Mais en plus, je me dis, tiens, on va avoir la répétition. Pardon, on va avoir la répétition. Donc, c'est bien, je vais revoir tout le monde. Et autant, je peux être très sérieuse. Mais je crois que quand je suis dans le groupe avec Tribal Animal, les gens me connaissent comme la bout en train, j'ai toujours une blague complètement débile à sortir pour réveiller tout le monde. Et donc, voilà, déjà ça, je pense que la notion de tribu qu'Anastasia a voulu nous donner était importante pour moi. Et après, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je pense plein de choses. Puis le côté créatif, moi, comme tu disais, niveau créer des costumes, mais je suis une catastrophe. Et comme on a du coup, on a trois ou quatre ateliers costumes par an, j'essaie d'y participer, je prends des idées, j'essaie de faire au mieux, bien que des fois, je me sens à côté de la plaque, mais il y aura toujours une bonne âme et charitable danseuse qui m'aidera pour avancer, pour que je puisse créer mon personnage visuellement parlant. Et je pense que ça m'a vraiment emporté beaucoup. Puis entendre de belles musiques aussi, parce que oui, j'aime composer, mais tu vois, j'aime beaucoup écouter les musiques des autres. Et vraiment, les musiques d'Anastasia, dans mon cas, sont vraiment très fortes. Il y a une amie qui s'est inscrite également, elle a dit, d'Anastasia, elle dit « Anastasia, c'est la reine de la musique épique ». Je lui dis « Ah oui, c'est exactement ça ». Et j'aime beaucoup ce style-là, donc je pense que ça m'apporte beaucoup. Et des fois, je lui écris en pleine journée, je dis « Ah, ta musique ! » Elle m'a inspiré ça, ça, ça. Et je pense que même c'est important pour elle d'avoir ce retour-là. Donc voilà, parce que je vais entendre peut-être d'autres choses que quelqu'un qui ne serait pas musicien ne va pas entendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si je me suis encore perdue dans mon bavardage. Disons que tu réponds et tu apportes un plus derrière. Donc c'est intéressant. Tu ne te contentes pas de répondre juste à la question, mais tu apportes un plus derrière toute une histoire. Et c'est encore plus intéressant, je trouve. Merci bien. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou il y a des choses que tu souhaites ajouter ? Je ne sais pas trop. Moi, à la fois, je peux être bavarde, mais à la fois, je peux me perdre dans les trucs et que la personne ne se souvienne pas de ce que j'ai commencé à dire au début. Et du coup, je ne sais pas. Je voudrais que tu me dises des mots-clés, là. Tu vois, sur des choses où tu aurais… C'est enregistré, ne t'en fais pas au niveau… S'il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire, ils pourront réécouter plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Ou ils peuvent m'écrire. Moi, je suis très accessible. On peut m'écrire sur Facebook, Instagram. J'aurai toujours un mot gentil ou une blague à faire. Je confirme. Oui, mais tu te souviens, on s'est écrit par rapport au chat. Je me souviens que tu avais fait un post. Ça va être le clin d'œil pour faire rigoler tout le monde. Quelle est votre anecdote du jour ? Et je crois que j'avais mis aujourd'hui, j'ai failli m'asseoir sur le chat. Oui, oui, oui. Je me souviens, oui. D'ailleurs, le chat, c'est un peu… Je la mets de temps en temps sur les réseaux sociaux. Elle va avoir 19 ans. Et puis, 19 ans, qu'elle écoute ma harpe. Je sais qu'avant, quand elle était plus jeune, elle réclamait certains morceaux. C'était très mignon. Elle se mettait à côté de la harpe. Elle me dit « Mais elle veut quoi ? » Et en fait, je réalisais qu'elle voulait un morceau précis. Maintenant, on le fait moins. Elle doit être blasée. Je ne sais pas ce que je peux raconter. Si tu veux savoir d'autres choses par rapport à la danse ou la composition. Mais je pense que oui, tu as eu une grosse base. Je crois qu'on est plutôt pas mal, oui. Est-ce que tu as un artiste ou une artiste que tu pourrais me donner ? Quelqu'un que tu admires, que tu suis comme exemple ? Alors, il y a plusieurs personnes. Oui, tu te doutes. C'est ce qu'on dit à chaque fois. D'accord. C'est ce qu'on dit souvent. Déjà, je remercie les professeurs qui ont été sur ma route. Il y a eu Karima, à Aix-en-Provence, qui a formé pas mal de gens pour la danse orientale. Il y a eu Mel, il y a eu Taya, Nathalie Djeboldt, avec qui je fais des stages de temps à autre, qui a été le professeur d'Anastasia Linca. Alors après, grâce à Instagram, j'ai découvert des artistes à l'étranger. Alors, il y en a une qui est coréenne, qui est demi-Anne, qui est très subtile. Enfin, j'aime beaucoup son travail. Une qui s'appelle Marina Liska, qui vit en Russie. Et même si elle ne parle pas forcément des choses en anglais, mais elle est très précise. Elle montre des petites vidéos de mouvements où elle décompose tout. Donc, les gens peuvent comprendre, même si elle ne parle pas ou elle n'explique pas. Et il y a une artiste que je trouve extraordinaire, qui est Sylvia Issei-Vaitare, qui vit en Espagne et qui fait du tribal fusion avec également de la danse polynésienne. Donc ça, c'est au niveau de l'international. C'est vraiment trois artistes que j'aime suivre sur les réseaux sociaux. Les artistes danseuses. Après, si tu me demandes d'artistes musiciens et tout, il y en aurait plein aussi. Artistes écrivains, plein. Artistes chanteurs, plein. Voilà. On va rester sur la danse. Donc voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. En plus, tu termines sur Sylvia, qui avait participé aussi à un des Activation Art Covid Show l'année dernière. Ah, écoute, je ne sais plus si je l'avais vu, celui-là. Je crois que, de mémoire, je crois qu'elle était dans le 3 ou le 4. Il y en a peut-être un que je n'avais pas pu voir et après, je n'ai pas pensé à le revoir en ligne. Parce que, elle, je l'ai découverte par hasard et pas par... Voilà, je l'ai découverte vraiment par Instagram, tu vois. Mais c'est bien que tu me dises qu'elle était à l'Activation Art. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Mais peut-être que j'avais vu qu'en plus, elle avait posté et qu'après, j'ai zappé le truc. Voilà. Je ne peux pas te dire parce que comme je ne l'ai pas en contact directement, en fait, tu avais toute une vague d'Espagnols qui étaient à l'origine de l'Activation Art en Espagne qui se sont inscrits sur l'édition française qui m'ont demandé s'ils pouvaient participer. Et puis, je leur ai dit « Allons-y, quoi ». Oui, très bien. Tu as bien fait. Oui, c'était sympa. Ça fait un petit échange parce que nous, comme on avait repris le concept un petit peu de ce qu'ils avaient fait, et du coup, qu'ils viennent participer à notre événement, c'était chouette. En tout cas, je te remercie pour ce que tu fais pour les passionnés du Tribal Fusion et parce que je pense que sans toi, il y aurait moins d'informations, il y aurait moins de diffusion de tout ça. Donc, je te remercie en tout cas. Si ça peut servir à quelque chose, tant mieux. Et puis, moi, surtout, ça me permet de vous découvrir un petit peu plus. Donc, je suis gagnant aussi dans l'affaire, au final. Moi, j'ai aussi le plaisir, si tu veux, de la découverte. Mais merci, en tout cas. Merci de ce côté passionné de la découverte. Si tu veux, c'est ça aussi qui est, quelque part, qui est pas mal parce que, comme moi, j'ai ce plaisir de vous découvrir, derrière, le partage que je fais, si tu veux, le fait de partager ce plaisir de la découverte, ça engraine un petit peu les gens derrière à se dire, tiens, il y a ça qui a l'air pas mal. C'est l'impression que j'ai. Et toute dernière question, je voulais savoir qui tu aimerais inviter sur le podcast prochainement. Alors, quelqu'un en France, je suppose. C'est mieux. C'est facile. Sinon, tu vas me compliquer un petit peu les choses. Mais il faut jamais baisser les bras. Je pense que tu pourrais inviter Nathalie Djeboldt, qui a formé Anastasia et moi, qui vit en TACA. Et elle, elle donnait notamment des cours de Bollywood. Enfin, Bollywood, pour être précise. Et c'est quelqu'un qui est, comme moi, d'origine libanaise et qui est quelqu'un de très inspiré, qui crée des spectacles. Je pense que même si, à la base, elle a plutôt une recherche orientale, elle a utilisé le Tribal Fusion et elle fait d'autres danses. Elle choisit très bien ses musiques orientales. Parce que moi, je vois des fois, au niveau de la danse orientale, il y a des musiques avec lesquelles j'accroche pas tellement. Mais celles que choisit Nathalie sont vraiment bien. Parce que je dirais qu'elles sont peut-être plus métissées. Un peu comme moi, voilà. Un peu métissées. Et j'aime bien ses choix artistiques et musicaux. D'accord. Je vais essayer d'entrer en contact avec elle. Et puis, espérons qu'elle voudra bien nous accorder un petit peu de temps. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison du. Il n'y a pas de raison. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Merci à toi, Nadir. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir et bon après-midi. Merci à toi aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous en savez un petit peu plus sur Amélia. Et que ça vous a donné envie de la découvrir encore plus. Pour ma part, je vous dis merci de votre écoute. Et à bientôt. Au revoir. Amélia